Alors l'objectif de cette vidéo, c'est d'apprendre à déterminer des limites avec des logarithmes. Alors commençons par rappeler ce qu'il faut savoir pour traiter cet exercice. Alors la première chose à connaître, c'est évidemment les limites qui sont dans votre cours. Mais parfois vous allez tomber sur d'autres limites, qu'on appelle des formes indéterminées, c'est-à-dire des endroits où on ne peut pas conclure ces formes-là. Et l'idée générale, c'est qu'il va falloir se ramener aux limites du cours. Et bien comment on fait quand on a une forme indéterminée ? Et bien on pense à mettre en facteur le terme prépondérant, c'est-à-dire celui qui pèse le plus lourd. Et entre x puissance n, n étant un entier, et ln, et bien vous mettez x puissance n en facteur. Et ensuite vous simplifiez et vous verrez qu'ensuite ça fera apparaître une des limites du cours. Voilà comment on procède. Donc voilà, vous savez ce qu'il faut pour traiter cet exercice. Donc maintenant appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice, puis seulement après avoir bien cherché, regardez la correction. Alors allons-y, corrigeons la première question. On nous demande de trouver cette limite. Alors la première chose à faire dans sa tête, c'est de remplacer x par plus l'infini. Donc x tend vers plus l'infini, ceci tend également vers plus l'infini. Donc ici tout tend vers plus l'infini. Mais x² tend aussi vers plus l'infini. Et donc vous voyez que vous avez une forme, l'infini moins l'infini. C'est exactement un cas de forme indéterminée. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Et bien il va falloir penser à mettre le terme prépondérant en facteur. Et donc ici on a du x, ici on a du x². Et bien le terme prépondérant c'est x². C'est ça qu'on va mettre en facteur maintenant. Alors allons-y, cette expression je l'ai recopiée ici. Et je vais mettre donc x² en facteur. Donc j'écris x², j'ouvre une parenthèse et je divise tout par x². Donc pour ne pas sauter d'étape, ça fait x ln de x sur x². Je divise tout par x². Moins x² divisé par x², ça fait 1. Plus 1 sur x². Alors ensuite vous pensez à simplifier. x divisé par x², il reste un x en bas. Et regardez ce qui apparaît, ln de x sur x, exactement une des limites du cours. Alors maintenant vous allez voir, on va rechercher la limite et il n'y a plus de forme indéterminée. Donc on fait tendre, comme on nous demandait la limite quand x tend vers plus l'infini, on fait tendre x vers plus l'infini. Donc ce bloc là tend vers plus l'infini. ln de x sur x, ln de x sur x en plus l'infini. Tout ce bloc tend vers 0. 1 divisé par x², 1 ici x tend vers plus l'infini, donc x² aussi. Donc ceci tend vers plus l'infini. Et donc 1 divisé par plus l'infini, ça tend vers 0. Donc la parenthèse finalement tend vers moins 1. Et moins 1 fois l'infini, ça tend vers moins l'infini. Et maintenant il n'y a plus qu'à le rédiger. Alors je commence par la limite de x² en plus l'infini. Mais si x tend vers plus l'infini, le carré aussi. Donc la limite de x² en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et maintenant je vais chercher la limite de cette parenthèse. Donc je commence par rappeler la limite du premier bloc. La limite de ln de x sur x quand x tend vers plus l'infini, on l'a rappelé, c'est une limite de votre cours, c'est 0. Puis ensuite je fais cette limite, la limite de 1 sur x² quand x tend vers plus l'infini. Donc ce bloc là tend vers plus l'infini et 1 divisé par plus l'infini, ça tend vers 0. Donc ce bloc là tend vers 0, ici on a une constante et ça, ça tend vers 0. Donc on a déduit par somme la limite de toute cette parenthèse, c'est moins 1. Et maintenant on peut conclure, ce premier bloc x² tend vers plus l'infini, ce deuxième bloc tend vers moins 1. Et comme il y a un produit entre les deux, on écrit par produit la limite du tout, et bien moins 1 fois plus l'infini, ça fait moins l'infini. Donc on dit, voilà comment on trouve la limite de la première question. Alors ensuite on nous demande d'interpréter en termes d'asymptote. Ça veut dire, on nous demande, est-ce qu'il y a une asymptote horizontale ou verticale ? Alors d'abord, les asymptotes verticales, il n'y en a qu'en des valeurs interdites. Alors ici on est en plus l'infini, donc s'il y a une asymptote horizontale ou verticale, ça ne peut être qu'une horizontale. Alors finalement, si cette fonction qu'on a ici, cette fonction là, que j'ai là, je l'appelle f de x, et bien on a démontré que la limite de f de x en plus l'infini, c'est moins l'infini. Alors ensuite on fait un graphique, regardez, on a démontré que quand x tend vers plus l'infini, et bien f de x tend vers moins l'infini. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la courbe, elle va faire quelque chose comme ceci. Quand x va augmenter, l'ordonnée va tendre vers moins l'infini. Donc on voit qu'on n'a pas d'asymptote horizontale, et comme on n'a pas d'asymptote verticale, on n'a ni l'une ni l'autre. Et donc on écrit tout simplement qu'il n'y a pas d'asymptote horizontale en plus l'infini, ce qui termine la première question. Alors corrigeons la question B, on a toujours la même fonction, mais cette fois-ci c'est la limite en zéro. Alors cherchons la limite du premier bloc, et x ln de x, c'est exactement une limite du cours, ça tend en zéro vers zéro. x carré, si x tend vers zéro, et bien le carré aussi. Et bien donc ici on n'a pas de forme indéterminée, ce premier bloc tend vers zéro, celui-ci tend vers zéro, et le dernier c'est une constante, c'est un. Donc la limite du total, c'est zéro moins zéro plus un, c'est-à-dire un. Ici il n'y a pas de forme indéterminée. Alors on écrit tout simplement, d'après le cours, la limite de ce premier bloc, comme c'est une limite du cours, que la limite de x ln de x quand x tend vers zéro, c'est zéro, que la limite de x carré en zéro, c'est zéro, et donc on écrit par somme, parce qu'entre les trois blocs, ce sont des sommes ou des soustractions, mais une soustraction c'est une somme, donc on écrit que la limite du tout, quand x tend vers zéro, et bien c'est zéro moins zéro plus un, c'est-à-dire un. Voilà comment on trouve cette limite. Alors ensuite on nous demande d'interpréter en termes d'asymptote. Alors si cette fonction, comme tout à l'heure, on l'appelle f de x, on a démontré que la limite de f de x quand x tend vers zéro, c'est un. Alors faisons un petit schéma, si x tend vers zéro, on a démontré que f de x, l'ordonnée du point de la courbe, va tendre vers un. Donc ça veut dire que la courbe aura cette tête-là. Ici ça va se rapprocher du point de coordonnée zéro, un. Et donc on voit qu'on n'a pas une asymptote verticale. Pour avoir une asymptote verticale, qu'est-ce qu'il faudrait ? Il faudrait que la limite soit moins l'infini, soit plus l'infini. Mais si la limite est finie, comme ici, la limite est bien finie, il n'y a pas d'asymptote verticale. C'est ce que j'écris sur ma copie, comme la limite en zéro est finie, il n'y a pas d'asymptote verticale. Donc ceci, vous en déduisez qu'il n'y a pas d'asymptote verticale, ce qui termine la question B. Alors, corrigeons la question C. On nous demande la limite de cette fonction en plus l'infini. Alors si x tend vers plus l'infini, ce bloc-là tend vers plus l'infini. ln de x aussi tend vers plus l'infini en plus l'infini. Donc le numérateur tend vers plus l'infini. Mais ici, x² tend aussi vers plus l'infini. Et plus 1, ça tend vers plus l'infini. Donc le dénominateur aussi tend vers plus l'infini. Donc on a une forme, l'infini sur l'infini. C'est bien le cas d'une forme indéterminée. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va mettre en facteur le terme prépondérant. Alors en haut, c'est déjà factorisé. Mais en bas, on va mettre x² en facteur. Alors allons-y. Ma fonction, je l'ai réécrite ici. Et maintenant, je vais factoriser. Mais alors au numérateur, comme c'est déjà factorisé, il n'y a pas besoin. On ne peut rien mettre de plus en facteur. Et en bas, je vais mettre, au dénominateur, je vais mettre x² en facteur. Donc j'y vais. x², j'ouvre une parenthèse et je divise tout par x² pour savoir ce qu'il y a dans la parenthèse. Alors x² divisé par x², ça fait 1. Plus 1 divisé par x², ça fait 1 sur x². Maintenant, il n'y a plus qu'à simplifier. Ici, il y a un x. Ici, il y a x². Donc en simplifiant, il va rester x au dénominateur. Donc si on simplifie par x en haut et en bas, il me reste ceci, ln de x. Et il me reste simplement x ici. Mais regardez de quoi s'aperçoit-on. Ici, on a ln de x sur x. ln de x sur x. Ici, je l'entoure pour que ce soit plus clair. Ici, vous avez exactement une limite du cours qui apparaît. ln de x sur x, c'est ce qu'on va écrire maintenant. Donc je la sépare pour bien la faire apparaître. Ça fait ln de x sur x que multiplie, ce qui reste, c'est-à-dire 1 sur 1 plus 1 sur x². Donc vous avez bien compris la technique. Au départ, j'avais une forme indéterminée. J'ai mis en facteur le terme prépondérant pour faire apparaître les limites du cours. C'est ce qu'on utilise à chaque fois. Alors maintenant, la limite de ln de x sur x, quand x tend vers plus l'infini, eh bien ceci, ça tend vers 0. Quant à ce bloc, eh bien x tend vers plus l'infini, donc x² aussi. Donc 1 sur x² tend vers 0. 1 plus 0, ça tend vers 1. Et 1 sur 1, ça tend vers 1. Donc tout ceci tend vers 1. Ce bloc-là tend vers 0. Donc si on les multiplie, ça tend vers 0 parce que 0 fois 1, ça fait 0. Et maintenant, il n'y a plus qu'à le rédiger. Et donc comme ici, on a bien écrit notre fonction, il n'y a plus qu'à conclure. Et donc qu'est-ce qu'on écrit ? On écrit que d'après le cours, la limite de ce bloc-là, quand x tend vers plus l'infini, c'est 0. Ensuite, on écrit que la limite de tout ceci, là, il n'y a pas besoin de détailler quand x tend vers plus l'infini, c'est 1. Et donc comme entre les deux, c'est un produit, on écrit par produit, la limite du tout, 0 fois 1, ça fait 0. Donc la limite du tout, c'est 0. Voilà comment on trouve la limite de la question C. Alors, comme d'habitude, si cette fonction, je l'appelle f de x, qu'est-ce qu'on a démontré ? On a démontré que la limite de f de x en plus l'infini, c'est 0. Alors faisons un petit schéma. Si on a un point de la courbe, eh bien, son abscisse c'est x et son ordonnée c'est f de x. Qu'est-ce qu'on a démontré ? Que quand x tend vers plus l'infini, c'est-à-dire si l'abscisse du point, je la fais tendre vers plus l'infini, l'ordonnée du point f de x tend vers 0. Donc ça veut dire que la courbe, elle va faire comme ceci. Elle va se rapprocher infiniment près de l'axe des abscisses. Alors, par contre, on ne sait pas, ça pourrait être très bien par en dessous ou même en oscillant. Ça, on ne le sait pas. Mais ce dont on est sûr, c'est que si x tend vers plus l'infini, l'ordonnée va tendre vers 0. Donc ça veut dire que la courbe va tendre en l'infini vers l'axe des abscisses. Et donc ici, on aura bien une asymptote horizontale qui sera l'axe des abscisses. Et donc j'écris, on en déduit que la droite d'équation y égale 0, cette droite-là, c'est-à-dire l'axe des abscisses, est asymptote horizontale à la courbe en plus l'infini. Alors, petite remarque, les schémas que j'ai fait en vert, évidemment, je les ai faits sur mon brouillon pour bien comprendre ce qui se passe. Donc je répète, quand vous avez trouvé une limite, vous placez un point d'abscisse x et d'ordonnée f de x et vous tracez ce qui se passe. Ici, par exemple, x tend vers plus l'infini, f de x tendait vers 0. Donc vous voyez que le point, il part comme ceci. Donc on voit en faisant ce petit schéma qu'il y a une asymptote horizontale qui est l'axe des abscisses. Donc voilà à quoi sert ce petit schéma que j'ai fait uniquement sur mon brouillon. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette vidéo ? D'abord, il faut connaître les limites du cours. Et ensuite, et surtout, il faut comprendre que quand on a une forme indéterminée en plus ou moins l'infini, il faut penser à mettre en facteur le terme prépondérant et on s'aperçoit qu'en faisant ceci, on retrouve les limites du cours. C'est ça qui est fondamental à retenir. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a permis de mieux comprendre comment on cherche des limites. Et comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à la liker.